il y avait déjà en kcx dans le chat hier ou pas qui était sur paris à la défense arena là dans le dans le chat désignez vous un petit peu les gars ouais ouais j'y fus j'y fus j'y fus c'était incroyable alors vous en avez pensé quoi une note sur 10 une note sur 10 de l'événement les gars qu'est ce que vous avez qu'est ce qu'on en a pensé de ce kcx là sur 10 pour ceux qui étaient présents même après ceux qui regardaient en live 1 moi le live j'ai pas regardé la rediff j'ai pas regardé la rediff donc je sais pas comment comment ça s'est passé entre guillemets en stream voir le rendu et tout mais en tout cas les gars sur place c'était exceptionnel c'était peut-être un petit peu long peut-être un petit peu long parce que on est rentré dans l'aréna il pas début du show 18 heures début du show 18 heures et la fin du show c'était la fin du show c'était à quelle heure ça a terminé à une heure du matin ça a terminé à une heure du mat d'un gris ouais une heure du mat vous avez galéré pour rentrer ou pas ceux qui étaient sur place parce que les transports ça devait être ghetto à la fin quand même ça devait être compliqué quand même les transports sur la fin ouais il y avait plus de je crois qu'il y avait déjà plus de rr et du coup c'était soit les gens ils prenaient un hubert soit ils étaient venus en voiture le métro je crois qu'il y en avait même pas donc donc ouais compliqué heureusement que moi j'étais avec mon pote yannou jr qui m'a pris en voiture mais sinon j'étais mort et enterré tu relaks merci pour le sub ouais plus qu'un sub avant le train de la hype les mecs ils n'étaient pas à sub c'est september par le mieux de macros a tout levé il a cité dofus et le go tu vois vas-y qui sous ce mode tu retires un show dirai on dira pas lequel quel show quel show le tu parles du showcase tu parles du coût du showcase ou tu parles d'un jeu là tu veux tu parles de quoi là à tu parles de valo vous parlez de valo parler de valo à choix chinois putain les mecs arrêtez arrêtez c'est trop de la masterclass là les gars votre blague et wash quoi chien arrêtez j'ai trop envie de rigoler là c'est voilà là je sais pas je sais pas où donner de la tête je suis mort de rire bande de merde non moi j'ai kiffé de ouf moi je vais pas vous mentir par contre je vais pas vous mentir mais rocket league j'ai trouvé ça putain de long je sais pas ce que vous en pensez juste le bo7 de rocket league moi il m'a assassiné c'est le seul truc qui m'a tué vraiment j'en pouvais à la fin après ça m'a fait vibrer ça m'a fait vibrer dans le sens vas-y ça s'est joué vraiment à la toute fin donc c'était cool mais vas-y rocket league je trouvais ça un peu longuet smash smash c'est le moment où j'ai trollé smash c'est le moment où j'ai trollé parce qu'en fait c'est là où j'étais parti à la buvette yann avait parce qu'en fait moi j'ai fait que de traîner avec yannou mastu amine un peu avec raf aussi etc etc même grimm comment ça y'a ça ou quoi et en fait pendant smash j'étais à la buvette et tout le monde me dit tout le monde dit ouais smash c'était exceptionnel incroyable ambiance de fou nanana je connais même pas les résultats je suis c'est le seul truc que je regrette c'est le seul truc que je regrette vraiment tu m'as serré la main à la sortie t'es trop à bon bah c'est normal je vais pas te cracher à la gueule le joueur bms il a fait quoi il a perdu c'était qui le joueur bms terraflot non il a perdu à ce bon vieux joël oh putain il y avait quoi comme jeu au kcx alors attends c'est que j'oublie pas des trucs il y avait valo il y avait rocket league il y avait smash il y avait league of legend il y avait valo féminin est ce que j'ai oublié un truc ou pas est ce que j'ai oublié un truc ou pas j'ai rien oublié après il y avait quoi il y a voilà game de lol j'ai kiffé cabot cabot qui s'était fait anéantir début de game de cabot et et mid game enfin compliqué après vas-y ça a déroulé mais c'était trop lourd en vrai c'était trop lourd même l'ambiance a été folle frère il y avait combien de personnes présentes à la eu à la eu arena il y avait 35000 personnes c'est ça ou 30000 ou 24000 je ne sais plus je sais plus exactement mais c'était phénoménal cousin le bruit le bruit que vous faites les ultra cassés mais c'est là c'est de la folie vous êtes vous êtes complètement fou les becs vraiment vous êtes complètement fou vous êtes vous êtes complet c'était vraiment c'était une dinguerie sur en live en live je sais pas comment ça a rendu mais franchement il y avait dit et il y avait des moments ça donnait des frissons ça donnait des frissons les les ultra cassés comment vous portez la vous allez la voir vous n'êtes jamais fatigué le concert était bien bah en vrai en vrai moi j'avais bien aimé le concert parce que parce qu'il a chanté sa yaine et pour moi sa yaine c'est le tube du siècle donc pour moi j'étais content j'étais content voilà je vous le dis une blonde comme un sa yaine je crois que c'est un alien mais j'en veux encore voilà moi j'étais content j'ai chanté moi ça elle ne sait pas angèle vas-y laisse ça mais c'est trop bien mais vas-y angèle met toi sur le côté mais non franchement c'était lourd c'était c'était incroyable même à la fin le discours de camel camel qui dit ouais tout non attend je sais pas si on peut si on peut voir sur le compte de la carmine par contre j'ai attend ça attend ça les gars c'est vraiment l'instant émotion attention ça c'était vraiment l'instant émotion j'ai un dernier truc à dire attendez deux secondes merci à vous déjà pour toute la force toute l'énergie que vous nous avez donné on doit faire vite parce qu'on va bientôt faire dégager de la salle mais aujourd'hui il ya ma mère qui est venue au casse x ça c'est vraiment le personnage principal c'est vraiment le choc et hélas ce moment là à ce moment là moi j'étais à côté d'yannou et genre avec yannou genre on s'est fait un câlin on a commencé à pleurer ouais c'était une dinguerie parce que moi je me nous on connaît camel depuis longtemps et nous camel il nous parlait il nous parlait de il nous parlait de son projet d'équipe e-sport mais depuis l'époque les gars depuis l'époque de radiosex la première fois qu'il nous en a parlé c'est quand c'est quand il nous a quand on a fait le voyage à los angeles quand on avait fait le voyage à los angeles et on s'est dit wesh c'est une dinguerie et tout il l'a fait tout ça on était fiers pour notre pote parce que c'est notre pote tu vois on oublie pas camel c'est notre pote et tout d'un on vient le soutenir et le voit dire ça nous on était grave content vraiment on était émis 30 mille personnes qui viennent pour toi ta daron elle est là elle voit tout non 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 c'est trop les gars c'est de la folie c'est incroyable c'est trop camel en plus c'est vraiment le gars le gars sur internet qui mérite de fou parce que c'est le mec il a jamais fait d'histoire il a toujours aider les gens il a toujours fait ses trucs avec ses potes non il a jamais cassé les couilles à personne il a toujours dit moi ce que moi ce que j'aime c'est les jeux vidéo je suis un geek je suis un heure tout ce que vous voulez il a toujours dit il s'était fait vanner etc et là maintenant il vrai vraiment il est en train de faire un truc de fou malade il est en train de faire un truc de fou malade et ce mec c'est juste impossible de le détester même en tant qu'être humain déjà en tant que en tant que streamer c'est compliqué de le détester mais les gars moi je vous dis en tant qu'être humain c'est encore plus compliqué parce que c'est vraiment un gars en or c'est une dinguerie en plus et j'ai vu il a là le truc du stade aussi le stade c'est une dinguerie attend faut que je trouve l'annonce donc je trouve donc je trouve l'annonce ça a explosé dans le public à l'annonce c'est qu'ils ont compris que c'était un stade qui va être réservé pour l'activité sa annonce et sa part dans les arènes tu as huit ans je m'appelle kamel kébir j'ai 28 ans et je viens du 91 dans une ville qu'on appelle mon département il représente un peu tout pour moi parce que c'est là bas que j'ai grandi et là où j'ai grandi on aime bien représenter d'où l'on vient notre ville notre département notre quartier c'est quelque chose qui est important pour nous depuis le début et c'est pour ça que même sur mes maillots e-sport je mets toujours le dauphin sur le maillot c'est quelque chose qu'on m'a inculqué dès que j'étais petit à corbe et sonne là où j'ai grandi dans mon quartier à la nacelle il y a une espèce de parc où il ya la scène qui passe l'été là bas c'était pas mal on allait se baigner il se posait des pique-nique se posait des fois juste on rigolait on allait souvent aussi à l'agora à evry centre commercial c'était le rendez vous de tous les gars du 91 je viens d'un endroit où il ya eu beaucoup de personnalités marquantes qui qui nous ont inspiré pendant toute notre jeunesse les plus grandes personnalités qui m'ont inspiré c'est thierry henry ou alid regragui c'est des personnalités qui ont marqué ma région pendant longtemps ça me tenait à coeur d'y arriver aussi j'ai jamais eu l'occasion mais là je crois que j'ai trouvé comment le faire aujourd'hui c'est ici que nous allons offrir notre propre histoire nous avons trouvé notre maison une arène qui résonnera de nos cris de notre passion et de notre dévouement c'est là que nous ferons vibrer le monde de l'esport votre fidélité votre ferveur ce qui nous a mené jusqu'ici et c'est ce qui nous guidera vers la victoire à tous ceux qui nous soutiennent à tous ceux qui ont eu foi en nous je vous le promets on vous décevra pas rejoignez nous au coeur des arrêts attendez car c'est ici que l'histoire continue c'est ici nous traceront notre destin rendez vous dans les arènes ensemble nous écrirons les pages de l'histoire du club pour longtemps mais moi faut que je vous dise un truc en fait et vous savez que cette annonce cette annonce est une dingue il ya ça a précommandé le nouvel iphone 15 dans je l'ai pas précommandé en fait cette annonce et je l'ai vu après le kcx parce que quand cette annonce allait passer à dans l'arène j'étais encore j'étais encore au buffet avec ya nous on était encore au buffet ouais on était encore au buffet du coup on n'a pas vu ça on a on a on a juste pas vu ça et du coup ben moi après le après le show après le show j'ai regardé twitter et tout et je vois tout monde parle dans stade et je fais mais putain mais je fais mais merde j'ai loupé j'ai loupé un truc ou quoi je fais c'est pas possible et en fait en effet en effet j'avais vraiment loupé un truc j'avais loupé la plus grosse annonce entre guillemets de l'histoire de la structure également aussi camel qui dit la lc la lc c'est presque fait que c'était à d'un gris d'un gris non j'étais pas sous liqueur non mais les mecs j'ai même franchement aimé en plus le pire c'est que j'étais à la buvette enfin j'étais au coin snack les mecs j'ai même pas je vous jure j'ai mangé un bout de camembert j'ai mangé un bout de camembert et quoi d'autre et une tarte vegan c'était dégueulasse voilà c'est tout et j'ai pris un coup et j'ai pris un jus d'orange et c'est tout ce que j'ai pris c'est juste c'est tout ce que j'ai pris sinon j'ai rien pris d'autre alors qu'il y en a et je sais ils sont gourmands ah là là moi j'ai vu du grim cujo j'ai vu du grim cujo avec des bières du vin blanc du vin rouge et grim cujo les mecs et d'un gris comment il s'envoie ce mec il s'envoie de ouf grim ah je pensais pas sous potion vraiment tu vas au buffet pour manger du camembert mais en fait c'est au buffet cousin il n'y avait pas non plus et frère le buffet c'était pas tu étais pas à otakos ah non non à grim grim il s'envoyait la casa academy aussi j'ai vu espèce de centre de formation attends c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où je sais plus où c'est je sais plus où c'est attitude où chaque pas est une énigme dans l'obscurité de l'incertitude de m'avoir fait une énigme n'hésitez pas à follow si vous l'avez pas fait une opportunité mystérieuse s'offre à vous une opportunité une porte vers un royaume caché où les joël sous baril mais les mecs joël n'était juste pas là je crois les mecs joël n'était juste pas pas au cas cx je crois parce que je l'ai pas vu moi je l'ai je l'ai pas vu j'ai pas vu joël donc je pense qu'ils étaient pas là sont écrites par l'audace et le talent la carmine corp vous convient à une danse céleste une symphonie d'étoiles naissante qui illuminera l'horizon levez vous jeune rêveur les étoiles atteint votre ascension la scène est prête mais qui êtes vous dans cette constellation mais qui les brumes se dissipent révélant un monde où les rêves deviennent réalité oserez vous percer le voile de l'inconnu les portes se déverrouille une aventure sans précédent vous attend êtes-vous prêt à écrire votre propre légende le conte à rebours commence le destin vous appelle la compétition que personne n'attendait est sur le point de commencer préparez à entrer dans l'inconnu la carmine corp vous invite à rejoindre l'histoire la question d'ailleurs serez-vous une étoile fulente l'intro du casse x incroyable constellation l'intro du casse x incroyable attend c'était exceptionnel c'est qui dav c'est le graphiste de la de la carmine tac 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 non c'est bon ça je suis pas passé à ça et heureusement je devais passer mais c'était trop tard mince c'est con attend attend je lis un peu le chat j'ai l'âge à ravus ff c'est à l'âge à ravus mais que abandonne tes projets tu as vu al qaïda qui se fait vanner par des français mes frères un cousin qu'est ce que j'en ai à foutre d'al qaïda genre s'il te plaît dit moi en plus en plus je vais dire ça ça y est demain je vais recevoir des menaces de mort et tout je suis attendant à merde non mais en vrai tu me parle d'al qaïda on parle de league of legends qui me parle d'al qaïda tu veux que je te dise quoi sans déconner putain non les gars un putain ça me parlait vrai 21 ans je peux même pas aller à l'académie casser ah ils ont dit qu'il y avait une limite d'âge ils ont dit j'ai pas vu ça attend peut-être que je suis fou mais j'ai pas vu ça à ces 17 ans 17 ans max ah ouais les mecs là vous êtes foutu pourquoi toute façon c'est quoi votre jeu de prédilection les gars genre vous êtes fort à un jeu ici les mecs vous êtes fort à quel jeu vous n'avez pas vous n'avez pas me la faire à moi ouais voilà à gario ouais mais fifa mais les gars fifa fifa tu peux être trop fort à fifa mais le problème de fifa c'est que la scène e sportive de fifa c'est je pense très honnêtement que c'est la scène la plus nulle c'est vraiment horrible c'est personne regarde fifa qui regarde fifa qui 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 regarde la scène e sportive de fifa personne ne regarde ce jeu c'est une vérité tu vois et c'est en vrai c'est dommage c'est dommage parce que je pense que en vrai il pourrait avoir des choses il pourrait avoir des choses à faire je sais en vrai est ce que il existe une chaîne e sportive pas une chaîne e sportive une scène e sportive fifa mais fifa club pro est ce que ça existe est ce que ça existe ça ou pas du tout parce que ça moi j'en ai jamais entendu parler et je me suis dit à ça existe putain je n'ai jamais vu non mais fifa pro c'est fifa pro c'est horrible la il ligue 1 la il ligue 1 c'est c'est horrible frère les les mecs jouent à un jeu complètement différent de nous il s'ajoute enfin tu sais c'est normal ça joue la méta à fond et tout non moi j'ai point moi c'est un truc qui me fait pas kiffé moi le seul jeu qui me fait kiffé dans la scène e sportive c'est quoi c'est le gof league of légende j'avais kiffé non vrai j'avais kiffé j'avais kiffé csgo csgo c'était c'est trop lourd csgo c'est c'est putain de lourd de fou à regarder je trouve roquette league ça m'a fait chier franchement je vous le dis moi je suis honnête roquette league ça m'a fait chier de ouf au kcx donc bon à voir après peut-être que kalof la scène e sportive de kalof ça dit quoi là honnêtement ça dit quoi ça dit pas grand chose non non je je sais pas après peut-être que après franchement les mecs roquette league ça va prendre avec des pincettes parce que on était sur un moment où genre le cas le show enfin le kcx il commençait à devenir vraiment long les mecs le match moi je l'ai enfin je n'ai pas trouvé non plus fou de foot moi ça m'a pas moi ça m'a pas fait vibrer tu vois moi je le dis ça m'a pas non plus fait chavirer et voilà donc après si je regarde peut-être une compète peut-être que je vais kiffer mais là là ça m'avait pas fait kiffer après tu vois c'est des chômage faut pas oublier c'est des chômage entre guillemets il n'y a pas d'enjeu donc donc voilà les gars est ce que pour vous une meuf qui a eu trois relations à 17 ans c'est choquant frère mais on est dans une rade dans dans une radio d'amour là et non froid non c'est pas choquant si tu veux savoir je trouve je trouve que ce n'est pas choquant le jour où gentle mate est cassé vont ce on sait quoi vont ce chef sur kalof ça sera bien mais frère est ce que un jour est ce que un jour la cassé ira sur kalof c'est ça la question est ce que un jour la carmine ira sur kalof est ce que camel a un semblant d'intérêt pour kalof duty je suis pas sûr franchement honnêtement je suis pas sûr du tout moi enfin je sais pas je sais pas est ce que prime aussi mais par contre moi alors là c'est pas pour balancer du j'ai pas d'expression pour enfin bref j'ai pas d'expression mais prime les gars bah je l'ai pas vu même même sur le stream j'ai j'ai pas le souvenir parce que moi je posais des questions moi j'étais avec zouave aussi et je disais ouais mais ouais on a on a vu prime et il m'a dit ouais on l'a vu au tout début aussi à de mode merci olayas toujours à abbe toujours 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 merci pour le sub c'était pas à sub les mecs ça soutient fort pour le 70 30 etc là ça y est je reprends les streams assidûment entre guillemets mais sinon j'ai pas j'ai pas vu je l'ai pas vu mais même même à même à l'after ou quoi je l'ai je l'ai je l'ai pas vu donc bon putain les mecs j'ai rencontré niski j'ai rencontré niski je suis dégoûté c'est bah une merde voilà voilà juste une grosse merde qu'est ce que vous voulez que je vous dise il y avait waouh waouh il est mignon waouh il est mignon waouh il est super mignon c'était la première fois je crois aussi parce qu'en fait moi c'était mon premier KCX que je faisais parce que les autres KCX en fait je pouvais pas y aller et du coup c'est vraiment pour le coup l'occasion de rencontrer toute la sphère carmine tu vois toute la sphère carmine et du coup bah j'ai rencontré un peu tout le monde tiki je l'ai tiki je lui ai dit bonjour il me semble que je l'ai dit bonjour mais on sait pas on sait pas trop parler on sait pas trop parler parce que bah il était avec ses potes moi j'étais avec mes potes etc il y avait vraiment beaucoup de monde les mecs il y avait Carnage aussi moi les mecs je le dis on vanne beaucoup ce mec on vanne beaucoup ce mec mais les gars il faut rendre hommage et il faut saluer les performances et les travaux colossaux de Carnage qui sont légendaires ça fait des années et des années que Carnage est dans le milieu Carnage bah moi je l'ai connu la première fois que je l'ai vu c'était pendant les émissions de Radio Sex il a toujours été là c'est vraiment l'homme de l'ombre ultime vraiment c'est l'homme de l'ombre ultime il est trop fort il est injouable donc franchement respect Carnage mais prends pas trop la confiance petite chienne je te le dis non c'est une légende bah bah tiens en parlant de petite chienne j'ai vu Tréton aussi là tu vois là je parlais d'un mec à qui j'avais un semblant un semblant de sympathie tu vois j'avais un semblant de sympathie pour Carnage mais Tréton Tréton tu vois c'est c'est compliqué parce que lui c'est vraiment une merde à chaque fois je vois Tréton je fais mais en fait tu me parles t'es pas intéressant pas pertinent pas marrant pas beau en plus qui plus est je fais ah ouais putain ah ouais putain Tréton ouais j'ai vu Grimm ouais j'ai mais évidemment quand je dis ça les mecs quand je dis ça c'est de la blague c'est des amis quand je dis ça c'est les mecs faut prendre ça au 40 milliardième de degré c'est des amis j'ai vu Maxime j'ai vu Maxime on a parlé de sujet on a parlé de sujet cocasse et cool on a parlé de petits sujets non il y avait Jilcey et tout franchement ça faisait plaisir tu vois moi je les kiffe de fou ces mecs c'est toujours un plaisir de les voir tu vois Jilcey on s'était pas vu plus longtemps France-Espagne je crois tu vois donc en vrai non c'était cool attends regarde les réactions internationales tu verras ils ont pété leur crâne leur crâne sur le stade ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu qu'ils ont pété leur crâne sur le stade attend une seconde attendez je vais remettre de la musique parce que là on dirait on va déprimer c'est quoi ça attends attends alors en vrai je trouve dommage qu'on n'ait pas annoncé les joueurs adverses avec un peu plus de flow ça annonçait juste l'équipe et Zou au moins la limite faire comme pour l'annonce Valo avec la vidéo vous en pensez quoi bah moi ouais j'aurais kiffé qu'on mette un peu plus en avant entre guillemets les équipes les adversaires mais en soi c'était un un show match déjà pour la Carmine et surtout Cousin le temps le temps tourne 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 c'est un peu plus on 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 on